Bonjour Marion. Bonjour David, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors Marion, pour les gens qui ne t'ont pas vu ces derniers temps dans les médias, je vais te présenter rapidement et puis tu me diras si ça correspond à peu près à la réalité de ce que tu es, en tout cas une partie de la réalité de ce que tu es. Et puis n'hésite pas à me dire s'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter. Ça marche ? Ça marche. Donc Marion, tu es pratiquante bouddhiste, tu es disciple du maître tibétain Bokka Rinpoche. Tu es la première femme européenne à avoir gravi trois fois l'Everest. Mais je pense que surtout tu es la première femme, je pense, à avoir gravi l'Everest non pas par simple défi personnel, mais dans une démarche altruiste puisque c'était notamment pour le nettoyer. et tu as créé un projet qui s'appelle Clean Everest, si je ne me trompe pas. Donc toujours dans cette démarche-là. Alors au-delà d'être la première femme à avoir gravi l'Everest, tu es surtout encore plus, prouesse encore plus grande, tu es la première femme à participer à ma chaîne YouTube. Moi je te remercie. Donc actuellement Marion, tu es en Europe pour faire la promotion notamment de ton livre qui s'appelle Respire, tu es vivante. Voilà. Où tu racontes notamment toute la démarche à la fois spirituelle et écologique qui t'habite. Voilà. Sinon, que dire de plus ? Ah oui, tu es né en Dordogne. Ça m'a un peu marqué parce que la Dordogne est assez connue pour être un lieu hautement spirituel avec pas mal de centres spirituels de différentes traditions. Je crois qu'il y a un centre bouddhiste tibétain, un centre zen que je crois que c'était créé par Tish Natan, il me semble. Il y a même un monastère, enfin un centre chrétien orthodoxe dans le coin aussi. Je crois que c'est un lieu très, 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 très spirituel. Donc je ne sais pas si c'est d'être né dans ce lieu-là qui t'a amené à cette belle démarche spirituelle. Tu pourras nous en dire un peu plus si tu veux. Et d'ailleurs, j'ai une question peut-être en introduction parce que donc tu es pratiquante bouddhiste, mais tu as côtoyé pas mal un certain Jack Prager qui est un juif converti au catholicisme et tu l'as rencontré et côtoyé beaucoup dans les bidonvilles de Calcutta. Et tu as aussi une grand-mère chrétienne. Donc je voulais savoir un petit peu ce qui t'avait fait pencher du côté bouddhiste par rapport au côté chrétien que tu as aussi beaucoup côtoyé. Donc voilà, c'était une première question introductive et n'hésite pas si j'ai oublié quelque chose d'important. Je te laisse la parole. Oui, Jack Prager c'est quelqu'un qui a été très important dans mon parcours au moment de l'adolescence où j'ai découvert en fait un homme d'une grande simplicité qui était au-delà je crois de toute appartenance à une foi ou à une communauté religieuse. Il était surtout en fait auprès de ceux qui avaient besoin d'aide et il a développé sa vie en fait à soigner sur les rues, sur les trottoirs, dans les rues de Calcutta. Donc c'est en fait cette force de conviction et d'intégrité à entendre un appel mystique parce qu'il s'est converti en fait au catholicisme parce qu'il avait reçu un message en fait très clair de la Vierge pour aller aider les plus pauvres au Bangladesh ou à Calcutta. Donc pour avoir de devenir docteur et puis après d'aller exercer son métier là où il y avait vraiment plus besoin de soins médicaux qui n'étaient absolument pas donnés dans ces endroits là. Et là j'ai été très très inspirée par cet homme. Ensuite ma grand-mère elle était hyper ouverte d'esprit donc sur les différentes religions donc c'était très intéressant d'avoir un dialogue en fait avec elle sur... même en fait à ce moment-là je n'étais pas vraiment encore complètement on va dire entrée dans la voie spirituelle bouddhiste. Donc je cherchais encore un peu et puis j'étais entre l'hindouisme, entre les différentes traditions bouddhistes et elle, elle était ouverte à tout ce que je pouvais en fait découvrir, explorer et voilà c'est cette belle ouverture d'esprit aussi qui m'a permis d'avoir confiance dans quel que soit le chemin que j'allais prendre finalement mes proches allaient m'accepter comme j'étais et il allait toujours y avoir un débat, un dialogue possible à la maison et justement cette fameuse question de est-ce que ces sujets sur voilà la question de Dieu, de la vie, de la mort, du sens à la vie, est-ce que oui pour moi ils ont toujours fait partie de mon quotidien à la maison, dans la famille avec une grande ouverture, voilà. Et du coup qu'est-ce qui t'a fait pencher du côté bouddhiste ? Est-ce que c'est une rencontre avec le maître ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est dans tes recherches ? Oui, je crois que s'il devait y avoir un élément qui m'a fait basculer dans cette pratique de la voie bouddhiste, c'est cultiver la compassion. Parce que j'avais vu chez Jacques Prager en fait comment il était animé par un élan altruiste pour dévouer sa vie aux autres mais je ne comprenais pas encore bien comment une fois que cet appel avait été vécu par quelqu'un et je l'ai vécu aussi d'une certaine manière à l'adolescence, à sa rencontre et à rencontre des plus pauvres à Calcutta. Et après je ne savais pas comment en fait inscrire cet appel dans la durée, c'est-à-dire m'entraîner, cultiver cette qualité de compassion en moi pour qu'elle devienne en fait, oui, pas un entraînement mais en tout cas un fil qui se déploie sur un chemin de vie. Donc tu as trouvé un côté peut-être plus pratique ? Oui, en fait c'est la compassion qui est mieux enseignée par les maîtres bouddhistes comme étant une voie très pratique, oui, de compassion en action, de comment s'y entraîner son esprit, tout simplement développer la compassion. Donc oui, des méthodes de méditation pour comment en fait un muscle, qu'on renforce un muscle sur le corps, c'est une attitude mentale, une attitude tournée par les autres qui est une compassion qui se cultive. D'accord. Merci. On va revenir sur la compassion dans une des questions, parce que j'avais une autre question justement liée à cette notion de compassion. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter sur ta présentation ou est-ce qu'on peut passer aux questions ? Oui, c'est bon. Ok. Alors, première question Marion. La vie a-t-elle un sens ? J'aime bien en fait le fait d'être déstabilisé par une question sur laquelle évidemment à la fois je dirais qu'elle est toute importante et à la fois c'est celle qui finalement quand on se la pose trop peut devenir un piège ou une lourdeur dans la vie qui empêche finalement de vivre sa vie et d'y trouver un sens simplement en la vivant. Donc voilà, je dirais que trop se poser la question du sens à la vie peut être un empêchement et pourtant c'est bien naturel de se la poser. Aujourd'hui moi la réponse que je donne, qui est tous les jours différente, mais la réponse que j'ai aujourd'hui c'est qu'en fait non, je n'ai pas vraiment de sens et qu'en fait la recherche même du sens m'empêche de vivre ce qui est là et qu'en fait je me suis rendu compte qu'en tant qu'humain qui est doté en fait d'un cerveau parfois un peu trop encombrant, met du sens en fait partout et en fait se raconte une histoire sur sa vie qui n'est pas sa vie et quand il est en fait identifié à cette histoire, malheureusement en fait c'est là où la vie se passe sans l'avoir vécu. Voilà ma réponse. Ok très bien, belle réponse. Deuxième question, Dieu pour toi c'est ? Alors la notion de Dieu, dans le bouddhisme je ne l'ai pas vraiment rencontrée. Pas la notion de Dieu créateur, mais dans le bouddhisme il y a des dieux qui ne sont pas justement le Dieu créateur, non ? Alors oui, c'est-à-dire que la notion de Dieu est vraiment très très loin, très très loin du Dieu créateur chrétien. C'est pour ça que même, je n'utiliserais pas le même mot, j'utiliserais plutôt le mot divinité ou déité, qui sont en plus différentes de celles de l'hindouisme. Dans l'hindouisme il y a quand même une croyance en ces dieux qui existent réellement et qui sont là pour répondre à des prières et qui est en fait une sorte de séparé de nous et à qui on peut s'adresser. Alors que dans le bouddhisme et les divinités, elles sont en fait des aides non pas séparées de nous, mais plutôt en fait des reflets de qualité intérieure qui ne sont pas forcément perceptibles au départ. Par exemple, la compassion, avant de s'être penchée sur cette question, on ne voit pas forcément qu'on a déjà cette qualité de compassion. Simplement en fait, en s'aidant de divinités comme dans le bouddhisme tibétain, la divinité de la compassion, qui a en fait une image, un symbole qui reflète cette qualité intérieure et en fait en s'habituant à sa présence, à son rayonnement, à tout ce qu'elle évoque au niveau de nos ressentis dans le corps et dans les émotions de notre être, en fait, ça imprègne, ça infuse ces qualités de manière en fait de plus en plus répétée en nous, jusqu'à ce qu'à un bout d'un moment, il n'y a plus de séparation entre cette image, ce symbole et notre propre esprit, puisqu'au bout d'un moment, le pratiquant bouddhiste reconnaît, réalise que cette qualité avait toujours été là. J'imagine que ça doit amener quand même des pièges parfois justement à vouloir peut-être trop laisser cette divinité à l'extérieur et en venir à l'idolâtrer, non ? Voilà, il y a toujours ce danger de la division, de la dualité, de voir un objet à l'extérieur de soi qui soit le sujet et puis il y a aussi parfois il peut y avoir un danger de trop s'identifier aussi à cette divinité comme une part de nous mais qui reste en fait une part un peu spirituelle et qui finalement, auquel on aimerait coller, mais qui finalement nous s'éloigne de notre qualité naturelle qui a déjà été là parce qu'on est encore à la recherche finalement de vouloir coller à quelque chose d'autre que ce que l'on est. Mais voilà, c'est un chemin, c'est un cheminement en fait et c'est important de savoir dès le départ que c'est un outil qu'on utilise et puis une fois qu'on n'en a plus besoin, il n'est plus nécessaire de le garder. D'accord, merci. Troisième question, après la mort, stop ou encore ? Alors dans le bonisme, la réponse est assez claire, c'est qu'il y a évidemment une vie après la mort, sachant que la vie est un continuum qui n'a ni début ni fin, qui prend en fait plusieurs formes en fonction des causes et des conditions qui font apparaître en fait sous une forme ou sous une autre. Donc simplement, voilà, c'est un agrégat de matière et d'une forme de conscience qui se perpétue en fait à travers la matière, qui se renouvelle continuellement. Voilà, et donc le but un peu du chemin bouddhiste, c'est de réaliser qu'est-ce qui justement dure au-delà de la vie et de la mort, au-delà de ce cycle, de ce qu'on appelle le cycle du karma, donc des renaissances. Et qu'est-ce qui dure ? Il y a quelque chose qui en fait soutient tout ça, qui est inconnaissable et qui n'est… Je ne pourrais pas faire cette analogie avec Dieu, mais pourquoi pas ? Comment ? Dieu, vacuité, non ? Oui, voilà, il y a une dimension de vacuité absolument et une notion aussi de luminosité, de clarté, c'est-à-dire quelque chose qui connaît en fait et qui se reconnaît à travers toute la manifestation et tout le vivant. Et donc, c'est ces deux éléments qui sont indissociables de la vacuité et de la luminosité. Justement, pour revenir à la compassion, à la notion de compassion dans cette perspective-là, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est vrai que je le tiens un peu comme un fil rouge dans mes entretiens, parce que je trouve ça intéressant, notamment si on voit la différence entre justement une perspective bouddhiste et une perspective plus chrétienne. Dans le bouddhisme, de ce que j'ai compris en tout cas, on a tendance à dire qu'on est comme une vague ou comme une goutte d'eau qui revient en fin de compte dans l'océan, l'océan que tu nommais lumière ou vacuité. Mais du coup, il y a une perte d'individualité au bout du bout, au bout du compte. Cette goutte d'eau, en fait, elle n'est plus goutte d'eau, elle est comme toutes les autres gouttes d'eau, elle est océan. C'est là, en fait, où il y a vraiment, dans la philosophie bouddhiste, un point clé, en fait, de compréhension. C'est que ce n'est pas l'un ou l'autre, la vacuité ou la lumière, et ce n'est pas deux choses qui sont un peu comme ça, juste théoriques. C'est vraiment deux réalités qui sont tout à fait précises dans leur manifestation. C'est-à-dire que la lumière, c'est la manifestation, c'est la vague, c'est la goutte d'eau, c'est ce qui est unique, c'est ce qui a cette individualité au sens où aucune vague ressemble à une autre. Un instant T. Oui, d'instant en instant, effectivement, elle change tout le temps, mais même dans cette notion d'impermanence, de toute façon, elle a un caractère unique et individué, en fait. Et elle vient, de manière concomitante à son caractère unique, elle vient, en fait, d'une entité plus vaste, qui est vide, effectivement, qui est vide d'individualité, et qui n'est pas séparée de son individualité. Et c'est pour ça que ces deux notions, en fait, radicalement différentes, opposées, mises ensemble, créent une sorte de vertige dans lequel le cheminant, en fait, à un moment donné, tombe, en fait, pour vraiment s'unir à ces deux réalités qui se confondent, qui s'unissent. Et cette chute dans, effectivement, pouvoir se retenir ni à l'une réalité ou ni à l'autre, ni le vide, ni l'existence sous une forme de lumière ou de matière, ou d'un caractère manifesté, donc tangible et unique, en ça qu'il est fait de caractéristiques qui sont propres. Donc, ces deux réalités-là, quand on peut s'approcher ni à l'une ni à l'autre, c'est sur ce point, finalement, d'équilibre sur lequel, c'est pour ça que c'est inconnaissable, et ce n'est pas vraiment descriptible, et les mots peuvent juste nous en rapprocher, mais c'est un lâcher-prise de tout concept, vraiment. Mais par contre, c'est quelque chose de tout à fait pratique, c'est-à-dire que ça se vit de manière expérientielle, et cette chute dans, justement, s'accrocher à aucun concept qui décrive la réalité, ça s'expérimente, et même non seulement ça s'expérimente, mais à répétition, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne, en fait, une nouvelle manière d'être, d'où la voie du milieu, d'où que prononce le Bouddha, d'où on parle toujours de la voie des équilibres, on dit aussi de lâcher-prise, donc lâcher-prise avant tout d'une croyance ou d'une autre, voilà. Quand tu parles d'expérimentation, la première qui vient en tête quand on pense à bouddhisme, c'est la méditation, c'est la forme d'expérimentation par excellence, ou est-ce que tu pensais à d'autres formes d'expérimentation, au-delà de celle-ci ? Oui, c'est celle-ci, et s'il n'y a que celle-ci, en fait, qui peut mener à, justement, découvrir par soi-même la réalité, sans, justement, y apposer des concepts, et de vivre des expériences directes de ce qui est là, de ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes, évidemment, sans, voilà, sans, d'habituellement, sans passer par la méditation, ce qui arrive, c'est que notre, notre mental, en fait, appose des étiquettes, des jugements, des, des, des mots, des mots, voilà, donc ça, c'est notre réalité ordinaire, pour qu'on prend pour vrai, et par la méditation, il y a une autre voie d'appréhender la réalité, qui est celle, justement, comment ça se passe quand je laisse juste apparaître, émerger, en fait, tout ce qui, toute l'expérience, qu'elle soit intérieure ou extérieure, les pensées, les sensations, les émotions, mais sans rien y rajouter. En fait, on ne prend, on ne cherche pas à prendre la main sur la réalité, mais en fait, on laisse la réalité prendre la main sur nous, quelque part. On est cueillis par la réalité, on se laisse surprendre par la réalité, et c'est un, c'est étonnant qu'on se dit, mais pourquoi je fais ça tout le temps ? Mais non, en fait, je ne fais pas ça tout le temps. En réalité, il y a une petite tour de contrôle en nous qui est en train tout le temps de nommer chaque chose, l'expérience, la sensation, l'émotion, et qui fait un filtre, en fait, avec cette expérience. Merci beaucoup. On va passer, si tu veux bien, à la quatrième question. Un personnage spirituel qui t'a particulièrement marqué ? Alors bon, je vais forcément citer mon maître, Bokarim Poche, parce que comme ça, ça me permet aussi de, pour présenter qui je suis, je ne peux pas ne pas parler de celui qui m'a mis sur la voie, sur le chemin de la méditation, donc de la réalité, telle qu'elle est. Donc, c'est un grand maître tibétain qui vient du Tibet de l'ouest, à côté du Mont Keilash, qui est une grande montagne, qui est à la source du Gange, à la source du Brahmaputre, de l'Indus, de cette lèche, dans des quatre grands fleuves d'Asie, qui est un haut lieu de pèlerinage. En ton livre, au début, on peut voir certaines cartes pour se repérer. On voit bien aussi, voilà, l'importance de ces montagnes sacrées, avec l'importance du pèlerinage, et donc, mon maître qui habitait là, il avait fait un ermitage, donc il vivait dans une grotte, et puis en fait, après, il a fait faire construire un monastère, et puis dans ce monastère, il y avait un centre de retraite, et puis il a dû s'enfuir, en exil du Tibet, pour aller en Inde, et il a fait reconstruire un nouveau monastère en Inde, et c'est là que j'ai rencontré, que j'ai étudié avec lui. Il m'a accepté comme élève, alors que j'étais, quand j'étais dans son monastère en Inde, il n'y avait que des moines tibétains, et je ne parlais pas au départ la langue tibétaine, donc j'ai dû apprendre, et donc il a accepté, en fait, qu'une personne comme moi, d'une autre culture, en plus une femme au milieu de moines, ce n'était pas toujours évident, mais voilà, il m'a laissé vivre là, pendant un certain temps, qui m'a permis d'apprendre à méditer. D'accord. Tu es non-bouddhiste, ou du coup tu es... Alors maintenant, je suis en couple, alors que j'ai été non-bouddhiste, mais laïque, parce qu'au Tibet, je ne pouvais pas être affiliée à un monastère de manière officielle, donc je gardais mes voeux, de nonnes, mais tout en vivant dans la société laïque. D'accord. Ça marche. Très bien. Donc c'est le personnage spirituel qui te vient en esprit le premier, est-ce qu'il y en a un deuxième comme ça, ou est-ce qu'on passe ? Ah oui, il y a Amma, Amma, la sainte indienne, parce que c'est une femme, et elle rayonne dans le monde entier, en fait, une approche qui me semble, au-delà en fait, de toute foi religieuse, et c'est ce qui me touche en fait, aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à… Transcender les religions. Exactement. Oui. Très bien, merci. Cinquième et dernière question. Le livre ou le film que tu recommanderais à ton meilleur ami en quête ou en perte de sens ? Alors là, je me suis appliquée, je regardais un petit peu quand même à cette question, comment j'allais répondre avant l'interview. Et ce qui est venu assez naturellement, c'est le livre « Le message des hommes vrais ». D'accord. C'est dans les éditions « Aventures secrètes ». Il y a une toute petite édition, j'ai lu un petit livre de poche, et c'est écrit par une Australienne qui est allée vivre en fait, une sorte de voyage initiatique qu'elle raconte dans son livre avec des aborigènes d'Australie. Et elle rencontre un peuple avec une sagesse très, très, très ancienne et qui la guide, qui lui sert de maître, de sage en fait, sur son chemin. Et elle le décrit tellement bien en fait que je trouve que c'est à la fois un récit d'aventure qui se lit très facilement et qui est rempli, chaque page, chaque ligne de pépites, de sagesse. D'accord. Bon, très bien. Je ne le connaissais pas en plus. Un film ou un documentaire ou quelque chose ? Non, tu restes sur ce livre-là ? Je reste sur ce livre-là. Comme ça, voilà, vraiment, c'est mon cadeau du jour. Ça marche. Merci beaucoup, Marion. Je me réjouis vraiment. C'est une très bonne idée que tu as de faire cette chaîne YouTube. Je suis content d'avoir eu l'occasion de t'interviewer toi surtout parce que c'est vrai qu'en général, il m'est arrivé de faire des demandes d'entretien à des gens dans des traditions bouddhistes, même des athées. Parce que le but n'est pas d'avoir des gens justement d'une même tradition spirituelle que des chrétiens, des catholiques. Mais le but, c'est juste d'échanger sur ces questions-là et puis, il n'y a pas de vérité absolue. le but est uniquement d'oser en parler, en fait. je suis très content que tu aies accepté l'entretien. J'espère que ça donnera envie à d'autres également d'y participer. Merci. Merci mille fois. Merci à toi. Au revoir, Marion. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501